Bonjour madame Mounia Muslimsehammer, bonjour. Bonjour madame Sohila. Alors, hausse du nombre d'enfants nés hors mariage, vous avez donné les chiffres, il serait près de 1250, chiffre exact 1237, 363 mères biologiques ont décidé de ne pas abandonner leurs enfants. Vous avez appelé à aider ces mères qui se trouvent dans des situations sociales très difficiles, elles sont les exclues de la société, c'est encore un sujet tabou. Oui, oui c'est un sujet tabou et c'est des femmes qui subissent une marginalisation terrible et c'est des femmes vulnérables et c'est des femmes qui passent par des moments difficiles et c'est des femmes qui n'ont pas choisi d'être mères célibataires. C'est des femmes qui ont subi des violences, c'est des femmes qui ont subi une marginalisation, c'est des femmes qui vivent dans la détresse, c'est des femmes victimes d'une situation sociale terrible et c'est des femmes où le pouvoir public et l'état algérien doit les aider, doit les accompagner parce que pour nous, dans la solidarité, c'est des femmes vulnérables, c'est des femmes en détresse et c'est des femmes qu'on doit aider, insérer socialement et justement les accompagner pour s'en sortir. Alors aujourd'hui, vous brisez ce silence, pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Parce que premièrement, la société est en train de changer, Madame Sohila, la femme est en train de changer, les mentalités sont en train de changer, on est en train de changer, l'Algérie est en train de changer, il y a des tabous, il y a des malheurs, il y a des couches des citoyens et citoyennes qui passent par des moments difficiles où on doit en parler et on doit les insérer et on doit les aider. Les femmes, les mères célibataires en Algérie, comme je vous ai dit, c'est des femmes qui subissent, c'est pas des femmes comme d'autres pays qui ont choisi d'être mère célibataire. Elle est devenue mère célibataire parce qu'elle est passée par des moments difficiles, parce qu'elle vit une situation sociale terrible, parce qu'elle est marginalisée, parce qu'elle est violentée, parce qu'elle est victime d'une situation sociale très difficile et très, comment dirais-je, très, très, très vulnérable et c'est pour ça qu'on doit quand même, les pouvoirs publics, on a tracé des programmes, on a des centres pour accueillir des femmes violentes et des femmes dans cette situation et ces programmes, c'est pour les insérer, les aider socialement, les aider financièrement, les faire sortir de ce cadre de pauvreté et les aider à être indépendantes financièrement, parce qu'en général, c'est des femmes, des pauvres, c'est des femmes qui passent par des moments difficiles, c'est des filles qui vivent dans des familles où elle est marginalisée, elle est violentée, elle est victime des parents qui sont, en général, si ce n'est pas orphelines, c'est des parents divorcés, en tout cas, c'est des cas sociaux. Alors, face à ces débats, vous dites aujourd'hui qu'il y a des tabous, vous décidez d'en parler aujourd'hui, face à ces débats, il y a encore de la résistance, et de la part de qui, Mme Asselam ? Je dis la société algérienne, parce qu'il y a une certaine culture, des mentalités qui n'ont pas changé aussi. Et je ne dois pas les condamner, ces mentalités, mais on doit travailler tous, Mme et toutes, tous, Mme El-Hachmi, pour justement faire changer les choses et les mentalités et sensibiliser ces cas sociaux. Moi, il y a toujours de la résistance, il y a toujours, enfin, ils croient, enfin, ils disent que c'est toujours des tabous, on doit en parler et on doit dire que c'est des cas qui existent dans la société, on ne doit pas être hypocrite, on doit être responsable et c'est des cas, comme je vous ai dit, c'est des cas sociaux où on doit les aider et on doit travailler pour changer les mentalités et justement sensibiliser ces Algériens et Algériennes à ne pas stigmatiser ces femmes-là, à ne pas stigmatiser ces cas-là, au contraire, à les aider et justement à comprendre que c'est des cas sociaux difficiles et c'est des cas où on peut les aider et les faire sortir de ce engrouement, de cette situation difficile. Mais justement, par rapport à cette question, vous dites aujourd'hui que l'État doit les accompagner, doit les soutenir, il y a des centres qui sont mis à la disposition de ces femmes où elles sont accueillies avec leurs enfants, mais est-ce qu'on doit se contenter seulement de réaliser des centres ou alors il va falloir aborder cette question sur le plan législatif, mettre en place des dispositions réglementaires et législatives qui puissent protéger ces femmes aujourd'hui ? Écoutez, le programme de l'État algérien, on a mis un programme social pour accompagner et aider toutes les couches vulnérables. Les femmes, les mères célibataires font partie de ces citoyens-là, de ces couches-là et le programme qui est orienté vers ces gens-là, il est aussi valable pour ces femmes, pour ces mères célibataires. Je ne peux pas dire qu'on doit mettre en place un programme spécial pour les mères célibataires parce que je vais encore les stigmatiser encore plus, mais elles en profitent avec des programmes sociaux que l'Algérie, l'État algérien a mis en place pour toutes les couches vulnérables. Je ne parle pas de programme spécial, je parle de droit et bien sûr la mise en place de nouveaux mécanismes législatifs y compris dans le code de la famille pour protéger ces femmes. Pour protéger ces femmes, moi, surtout quand on a des mères célibataires victimes d'un mariage de Fatiha, moi je dis qu'on doit quand même penser qu'on doit mettre des lois pour ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes de mères célibataires déclarées, elles se retrouvent mères célibataires parce qu'elles étaient, je dirais, presque victimes d'un mariage de Fatiha. C'est ça aussi, c'est un problème qui se pose, mais cette réflexion, on peut la poser pour tout le monde, elle peut être posée, réfléchie par la société civile, les élites, les politiques, la mosquée, le discours religieux, tout le monde, on peut quand même en discuter et réfléchir de ces cas-là et de cette nouvelle vision, pourquoi pas. Mais il faudrait prendre la vie de tout le monde, parce que c'est un cas social, c'est des problèmes sociaux, c'est un problème de la société, de la famille algérienne, il faut quand même prendre la vie de tout le monde. Mais justement, quand vous parlez de mariage religieux dans le Fatiha, mais il est dit aujourd'hui, dans les nouvelles dispositions, par rapport à ce qui a été enterriné, que le Fatiha ne peut être établi ou fait s'il n'y a pas acte de mariage déjà, l'acte civil. Est-ce que vous considérez que certains sont en train aujourd'hui de ne pas faire cas de cette disposition ? Justement, justement, on a ces cas-là. J'ai une centaine de mères célibataires victimes de mariage de Fatiha. Elle se retrouve enceinte par une relation, pour elle, c'est une relation charaïa, légitime. Mais après, elle se retrouve délaissée, seule, parce qu'elle a consommé le mariage après une Fatiha. Et c'est pour ça que j'ai dit une fois à l'Assemblée générale, s'il vous plaît, n'incriminez pas les mères célibataires, s'il vous plaît. Quand on parle de la responsabilité, on doit parler de la responsabilité des deux, l'homme et la femme. Et elle se retrouve dans ces cas-là. Et croyez-moi, j'ai été dans des wilayahs où j'ai trouvé des cas pareils, où les parents, les papas viennent me voir, me dire, écoutez, ma fille, elle n'est plus chez moi. Elle a abandonné le foyer familial parce qu'elle s'est retrouvée enceinte grâce à une relation conjugue avec son fiancé officiellement, où il y a eu le Fatiha, mais il l'a abandonné après. C'est vrai qu'il faut en parler, il faut sensibiliser, Mme El-Hashmi, il faut casser les tabous. Il faut que les parents aussi cassent ces tabous avec leurs enfants. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on casse ces tabous. Et il faut qu'on met en place un programme et des lois pour ça, pour protéger des femmes pareilles. Mais justement, je parlais de ces lois. Quand vous parlez aussi de Fatiha qui a été établi, est-ce qu'on peut parler de complicité de certains imams qui n'ont pas appliqué le texte réglementaire, dictant la lecture de la Fatiha, s'il n'y a pas d'acte civil ? Je ne peux pas dire en tant que ministre et femme politique qu'ils ont fait ça exprès, ou on peut les incriminer, mais je dirais qu'il faut les sensibiliser aussi. Attention, au fin fond de l'Algérie, il y a des imams, peut-être, qui ne savent pas que la loi algérienne, le code de la famille maintenant, ne croit pas sur tout. Enfin, ils ne consolident pas un mariage de Fatiha sans un acte civil, un contrat civil. Mais il faudrait en parler, sensibiliser tout le monde. Mais en parler, en sensibiliser tout le monde, mais la loi est au-dessus de tous et on doit appliquer les lois. Normalement, exact. On n'applique pas la loi ? Non, ce n'est pas une question d'appliquer ou ne pas appliquer. Le mariage de Fatiha est reconnu, Mme Souhila al-Hajmé, en Algérie, dans la société et la famille. C'est la société et la famille. On reconnaît sur le plan légal et réglementairement, Mme. Non, 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 il est même dans les lois reconnues à mariage de Fatiha. Parce que des fois, quand on a un mariage de Fatiha et que le couple va après chez le juge, il régularise la situation. La loi algérienne reconnaît le mariage de Fatiha. Mais des fois, c'est des maris qui sont irresponsables, qui fuient leurs responsabilités après un acte pareil. C'est tout. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est les mineurs qui sont victimes, surtout, de cette situation ? Oui, surtout. Oui, surtout les mineurs. Surtout les mineurs aussi, des jeunes filles qui ne dépassent pas les 20 ans. On a ça. Alors, Mme Mounia M. Sehamer, quand on parle aujourd'hui, par exemple, de hausse du nombre d'enfants nés hors mariage par rapport à cette Fatiha qui est contractée entre les deux conjoints, est-ce qu'il faudrait mettre aujourd'hui des mécanismes pour interdire, par exemple, de procéder à la lecture de le Fatiha sans qu'il y ait acte de mariage ? Certains imams l'exigent aujourd'hui pour éviter qu'on soit, par exemple, dans des scénarios soutraires à ceux qui existent au niveau de certains pays arabes, comme par exemple l'Égypte, où il y a, bien sûr, augmentation du nombre de mariages orfis. Oui. Moi, je suis pour, attention, parce que préserver les droits des femmes et les droits des enfants nés hors mariage, si on peut appeler ça hors mariage, pour moi, ce n'est pas hors mariage, du moment qu'il y a eu l'acte de la Fatiha. Mais demander l'acte civil, c'est une très bonne chose, même s'il faut aller à une loi, à un texte, où il faut obliger les imams à demander l'acte civil, il faut le faire. Alors, j'enchaîne direct, il faut amender le code de la famille actuel ? Écoutez, nous... Dans certaines de ces dispositions... Non, 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 mais on n'oublie pas que lors de son discours du président de la République en 2015, la Journée internationale de la femme, il nous a demandé de revoir le code de la famille, de faire une deuxième lecture et de revoir quelques textes. Et là, on a besoin de revoir quelques textes. La société est en train de changer et les lois et les textes peuvent changer, madame Souhila, surtout quand il s'agit de préserver les droits des citoyens. Mais de 2015 à ce jour, est-ce que ce travail a été engagé par les autorités concernées à savoir faire une deuxième lecture de ce code de la famille ? Non, je ne peux pas, parce qu'il y a le ministère de la justice qui a cette mission et j'espère qu'on va mettre en place un groupe pour justement réfléchir, revoir et relire ce texte qui est la loi, qui est le code de la famille. Donc ce groupe n'a pas été encore mis en place en termes clairs, si on comprend vos propos ? Oui, par rapport... Jusqu'à présent, je n'ai pas eu connaissance que le ministère de la justice a mis en place un groupe de réflexion pour revoir le code de la famille. Alors aujourd'hui, vous avez déclaré que la société est en train d'évoluer, les mentalités sont en train d'évoluer. Amender ce code est impératif aujourd'hui ? Ah oui, 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 pour moi, pour quelques textes, oui, 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 oui. Quelques lois, oui, 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 il le faut. Quelques dispositions, lesquelles, par exemple ? Par exemple, la personne âgée, la femme âgée, quand elle se retrouve dans la rue divorcée, quand elle n'a pas d'enfant, par exemple, elle n'a pas la hadana, elle se retrouve dehors, madame Souhila al-Hajmi, on doit penser à ça. Là, ma mère célibataire, victime d'une fetiha, d'un mariage de fetiha, il faut revoir ça. Là aussi, moi, je parle aussi de la hadana, quand la mère, la femme est divorcée, elle a la hadana, mais dès qu'elle opte pour un mariage, refaire sa vie, on lui arrache ses enfants, on revoit la horde, ça aussi. Elle perd son droit de garde. Il faut revoir aussi tout ça, il faut relire, revoir tout ça, écouter, voir que la société est en train de changer, la femme, la famille, et on doit aussi avoir le courage de discuter de tous ces tabous, de revoir tout ça et d'aller de l'avant. Quand vous dites qu'il faut avoir le courage d'en parler, on n'en a pas encore aujourd'hui ? Si, 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 on en parle, on en parle, mais quand je dis avoir le courage, je parle surtout des politiques, je parle surtout des partis. On a tendance à parler beaucoup de l'économie, de la politique, mais on oublie qu'on a une société, qu'il faut en parler, qu'on a des problèmes sociaux, qu'on doit quand même essayer de régler, on doit essayer d'avoir une discussion claire et nette et franche entre nous, algériens, de dire que aussi la société est en train de changer, qu'on doit en parler, qu'on doit prévoir aussi, et mettre en place des programmes pour ça. Il faut le faire. Alors, aujourd'hui, on met en place des mécanismes pour lutter contre la violence faite aux femmes, plusieurs dispositions, mais on parle souvent de violence physique. Mais ça aussi, ce que subissent les femmes dans notre société, par rapport à certaines dispositions du Code de la famille, qui ne prennent pas en charge une frange de la société, qui, par exemple, se retrouvent éjectées du domicile conjugal pour peu qu'elles n'aient pas eu d'enfants, ou qu'elles perdent la garde de ses enfants pour peu qu'elles refassent sa vie. Ou vous avez aussi ce problème des femmes célibataires, qui, par rapport aux enfants, sont aussi nées hors mariage. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une autre forme de violence que subissent les femmes ? Ah oui, c'est la pire des violences que peuvent subir les femmes. En général, les femmes, c'est elles qui subissent toutes formes de violences, c'est elles qui subissent la pauvreté, c'est elles qui sont la victime de beaucoup de malheurs de la société. Franchement, la femme, c'est la personne la plus vulnérable de la société. Moi, j'ai toujours eu ce sentiment, et dans le monde entier, il n'y a pas que l'Algérie. Mais maintenant, du moment que l'Algérie, il y a une volonté politique extraordinaire, on a mis en place des textes, des lois qui préservent la femme de la violence, qui incriminent tout genre de violence. On est allé même à élargir l'harcèlement sexuel à d'autres formes d'harcèlement. On a fait des pas extraordinaires, Mme Souhile El-Hachmi, par rapport à ça. Je dis que maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est sensibiliser, c'est parler des droits de la femme. Il faut que toutes les femmes de l'Algérie, de la fin fond de l'Algérie, connaissent leurs droits, sachent comment se protéger par rapport à ces formes de violence, mais aller aussi de l'avant pour justement travailler pour l'indépendance économique de la femme, financière et économique de la femme. Écoutez, quand on est pauvre, quand on est dépendante financièrement, on peut subir beaucoup de choses et avoir un silence et ne pas dénoncer ce genre de violence quand on est dépendante et on ne peut pas avoir une indépendance financière et économique. Alors, accès des femmes à des postes de responsabilité, est-ce que vous considérez que ce qui est fait jusque-là est très peu ? Je ne peux pas dire que c'est très peu, je ne peux pas dire que c'est peu, je dis que c'est insuffisant, mais quand on voit le nouveau texte de la Constitution de 2016, on a mis en place la parité dans le travail et les postes de responsabilité, c'est une très bonne chose pour la femme. Mais dans les faits, est-ce qu'elle est pratiquée cette parité quand on se réfère aux chiffres ? Aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus nombreuses à réussir au niveau professionnel et au niveau des études universitaires. Oui, 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 oui. Au baccalauréat, vous avez pratiquement 70% du taux de réussite, c'est les filles, c'est les femmes. Non, mais on a mis au sein du ministère de la Solidarité Femmes et Familles une commission intersectorielle pour justement suivre, est-ce qu'on exécute, est-ce qu'on est en train de mettre en place et d'exécuter ce texte, cette loi, parce qu'il est temps maintenant de mettre en place des femmes dans des postes de responsabilité. C'est des femmes qui réussissent, c'est des femmes qui sont là, elles ont un parcours extraordinaire dans leur poste de travail. C'est leur droit d'avoir des postes de responsabilité et des postes de commandement. Vous avez mis en place cette commission, c'est appliqué ou pas du tout ? Non, on l'a mis après la promulgation du texte de la Constitution de 2016. Ils sont en train de travailler et on est en train de suivre justement secteur par secteur. Mais ce qui est relevé aujourd'hui dans, par exemple, les mentalités par rapport à ces postes de responsabilité, si on se réfère par exemple au Sénat, la deuxième chambre du Parlement. On constatera que les seules femmes qui sont existantes, c'est les femmes du tiers présidentiel. Les élus ne choisissent pas les femmes sur leur liste. Et c'est parce que, écoutez, là je vais faire un appel aux femmes. Excusez-moi. Là, nous abordons les législatives. Là, je vais faire un appel. Non, non, c'est parce que justement, pour arracher des places et pour arracher un droit, il faudrait que les femmes soient plus nombreuses dans les partis politiques. Il faudrait que les femmes croient qu'on peut arracher nos places avec un militantisme et un travail. Il ne faut plus aller à des femmes à Libye. On met une femme parce que c'est pour faire de la publicité ou parce qu'on est obligé de donner cette image d'un parti où on y croit en la femme. Parce que les partis politiques sont contraints aujourd'hui d'avoir sur leur liste 30% de femmes pour accéder. Exact. Ils sont obligés. C'est la loi organique et c'est la constitution de 2008 qui oblige les partis à avoir les 30% dans leur liste. Alors, je fais un appel aux femmes, aux filles, aux universitaires d'investir, d'être nombreuses dans les partis politiques, arracher leur place parce que c'est avec le militantisme, avec le travail qu'on peut arracher notre place et qu'on peut dire qu'on est là. Ils sont obligés de nous accepter et de nous donner la place qu'il faut. Mais justement, par rapport à cette disposition qui concerne les femmes politiques sur les listes électorales, 30%, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui aussi, c'est des listes qui sont préfabriquées parce qu'on est en train de courtiser toutes les filles ? Et toutes les femmes pour être sur les listes électorales ? Je ne peux pas dire que c'est préfabriqué. Non, 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 non. On est obligés de passer par là, Madame Sourilalache, mais s'il vous plaît. La femme, elle a été marginalisée partout. Il était temps d'avoir cette loi pour obliger les partis à avoir des femmes dans leur liste. C'est vrai qu'on a commencé en 2012, c'est tout récent. On est en train de construire une démocratie. On est en train de construire un État de droit. On est en train de construire un État fort, un État qui se construit avec tous les citoyens, femmes et hommes. On est en train de construire un État de droit. Et les femmes sont là. On a commencé avec 30%. Moi, j'y crois. Il viendra le jour. Vous avez dit tout à l'heure que le taux de réussite des femmes, c'est 70% dans les universités, au baccalauréat. Moi, j'y crois. Il viendra le jour où on aura presque plus que de 50% des femmes dans les postes et dans les listes électorales et dans les, comment dirais-je, le Parlement et les deux chambres. Mais je dirais aussi qu'il faudrait que la femme, elle-même, croit en ses compétences et investit la politique et les partis. Les femmes sont les garantes de la démocratie dans un État ? Ah oui. Ah oui. Alors là, écoutez, l'histoire algérienne parle du combat et du rôle de la femme pour ce pays. La femme, elle est très loyale. La femme, elle a toujours été présente. Elle a toujours été aux côtés de l'homme pour préserver son pays, pour combattre le colonialisme et pour préserver la République. Je ne vous remercie pas contre l'intégrisme. On n'oublie jamais le rôle des femmes algériennes lors de la décennie noire. On était présente. On était là. On a préservé la République. On était les gardiennes de la société et de la famille. On était là pour préserver la démocratie et la République. Et je crois que le président de la République, il a compris ce message. Il reconnaît ce militantisme et ce combat et ce sacrifice des femmes algériennes. Et c'est pour ça qu'il nous a compris. Depuis son arrivée, on a eu des acquis, des avancées extraordinaires par rapport à la femme. Alors, des questions des auditeurs, elles sont très, très nombreuses. Je vais vous soulever celles-ci parce qu'on l'a abordé ce matin dans nos différents journaux. À quand la suppression de l'autorisation paternelle pour faire voyager un enfant issu de parents divorcés, par exemple ? L'enfant n'a jamais vu son père parfois et c'est absurde d'exiger l'autorisation paternelle. Moi, je ne comprends pas pourquoi il demande cette autorisation. La loi 2005 prévoit autre chose. Quand on a la garde des enfants, on a l'Uileia. L'Uileia, la maman a tous les droits sur ses enfants. Moi, je ne comprends pas. Je fais appel à mon collègue, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, parce que c'est au niveau de la PAF qu'on demande ça. Quand on part à l'étranger, alors je fais un appel pour qu'on puisse rediscuter ce problème parce que la loi ne le prévoit pas, Mme Sohiel Al-Hajmi, si on parle de loi. Mais il faut revoir aussi d'autres décrets exécutifs. Alors, on crée des lois, on les met en place, on ne les applique pas, notamment par des institutions aussi importantes que vous les... Je ne peux pas dire qu'on ne l'a pas exécuté, mais je dis que des fois, on ne comprend pas le texte en lui-même. Et il suffit juste de revoir, d'envoyer des petites notes pour justement expliquer que maintenant, la loi algérienne ne prévoit pas l'autorisation paternelle pour les enfants, pour les femmes qui ont la garde de leurs enfants et la wilaya. Alors, autre question des auditeurs qui vous disent aujourd'hui, est-ce que par rapport aux indicateurs que vous avez donnés, par rapport aux mamans célibataires, est-ce que vous avez des chiffres fiables ? Est-ce qu'il y a un travail de proximité réelle qui est effectué sur le terrain ? Ou alors, ce sont des chiffres exhaustifs ? Non, 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 moi en tant que secteur, j'ai le chiffre. Quand j'ai dit on a 1227, j'ai donné les chiffres qu'on a par rapport aux enfants placés dans nos établissements, dans nos centres, et les chiffres qui nous ont été donnés par les hôpitaux et le ministère de la Santé, parce qu'on travaille ensemble pour avoir justement ces enfants-là et les suivre. On a les mille, je ne peux pas donner plus, peut-être qu'il y a plus, mais on ne peut pas les connaître du moment que, quand on a des enfants placés dans nos centres, c'est le chiffre qu'on donne. Alors, certaines filles recourent à l'avortement clandestin qui est interdit par la loi. Est-ce qu'on peut aussi prendre en considération cet aspect-là de ces femmes qui sont livrées à elles-mêmes pour les prendre en charge ? Justement, quand on a cas, quand on a connaissance de ces cas-là, on les prend en charge, mais quand on ne le connaît pas, on ne peut pas, madame Zouïlalèche, mais en général, c'est la discrétion, c'est le secret, mais c'est des filles aussi qui mettent en danger leur vie et leur santé. Franchement, il n'y a que la sensibilisation, on parlait, essayer de les aider, essayer de les sensibiliser par rapport à ça pour qu'on puisse justement aider ces femmes-là et justement préserver leur santé et leur vie. Alors, autre question, le taux de natalité a fortement progressé ces dernières années. En Algérie, on atteint pratiquement le million de naissances par an. Est-ce qu'on va mettre en place ce qui se faisait par le passé au niveau de votre secteur, département ministériel, à savoir un planning familial, autre préoccupation de telle sorte à réguler les naissances ? À réguler les naissances, c'est un problème qui n'est pas encore sur la table, on ne le discute pas, mais c'est vrai qu'on a mis en place une série de réflexions, parce que c'est vrai, un million de naissances chaque année, c'est beaucoup, mais c'est une bonne chose aussi, ça peut refléter l'image que la société algérienne, les familles se construisent, on est à l'est pour former une famille, on se marie et c'est pour ça qu'on peut dire que la société va bien en général. Quand on se marie, ça veut dire qu'on a un logement, quand on travaille, on peut construire une famille, on peut le voir de ce côté-là. Croissance démographique, c'est autre chose, madame Hachmi. Ça nécessite beaucoup de financement et beaucoup de moyens. Autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, par rapport à ces pouponnières qui existent à travers le territoire national, elles sont très très nombreuses, beaucoup abandonnent leurs enfants, mais il y a des difficultés d'adoption, elles sont très très difficiles dans notre pays. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants justement, il y a des difficultés parce qu'on n'a pas le nombre qu'il faut, on a des demandes, des milliers de demandes, mais on a un nombre restreint d'enfants abandonnés, c'est pour ça, on n'a pas. Mais les difficultés d'adoption sont très complexes. Non, non, c'est pas complexe, c'est pas compliqué, madame Hachmi, au contraire. On a mis une procédure à respecter, c'est parce qu'on met devant ce dossier et ce problème la sécurité, la santé de ce petit, de ce bébé. On ne peut pas donner un enfant, un n'importe qui. Il sera mieux épanoui dans une famille, exclu ou être dans une pouponnière. Non, 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 ah oui, il faudrait bien l'adopter, le mettre au sein d'une famille, mille fois mieux que dans le centre, mais je vous dis, on n'a pas justement le nombre qu'il faut, on a beaucoup de demandes, mais on n'a pas le nombre qu'il faut. En 2016, on a eu en Algérie 259 enfants en kafala et 136 à l'étranger. Alors, je voudrais vous poser aussi une autre question d'un auditeur que je trouve très, très difficile, mais je vais la poser quand même. Avant de prendre en charge ces femmes, il faut penser à combattre ce phénomène d'avoir un enfant hors mariage. On est face à un cas d'intolérance totale. D'intolérance totale, mais aussi, il faut en parler, je dis à ce... Et c'est la raison pour laquelle on en parle ce matin. Exact, il faut en parler. Casser les tabous. C'est des cas sociaux, je redis, la mère célibataire en Algérie ne choisit pas d'être mère célibataire. C'est une victime d'une situation sociale assez, très dure, très dure et très difficile. Et je remercie l'auditrice qui lui a répondu. Je ne lirai pas la réponse de l'auditrice. Merci beaucoup, Mme Mounia Mousselam-Siammer. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invitée. J'aurais aimé faire appel aux femmes algériennes pour qu'elles puissent être nombreuses. Le 4 mai, on est en train de construire une démocratie, un état de droit, aux législatives, qu'elles soient nombreuses. Elles doivent participer et être présentes. Présentes sur les listes ou pour le vote ? Les listes et les votes, les deux, Mme Lehachimi. Ils vont dire que la ministre de la Solidarité est en train de faire une campagne électorale. Mais je dis qu'on est en train de construire un état. Vous n'êtes pas candidate vous-même ? Non, je ne suis pas candidate. Mais on est en train de construire un état, une démocratie. On a besoin des femmes. C'est 50% de la population. Les femmes sont plus loyales. Elles sont plus présentes, plus nationalistes. On a besoin des femmes dans ces cas-là. Et pour construire une grande démocratie, un grand pays. Vous venez de vous faire des ennemis, les hommes. Merci beaucoup, Mme Mounia Mousselam-Siammer. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.